OK, donc on va compléter sur l'impôt et le décès. Là, on va prendre une courbe qui va être un peu juridique. Il y a des choses qu'on a déjà dites au niveau juridique, mais il y a des éléments qui vont être différents. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que, et c'est écrit dans le plan de travail, j'ai rajouté cette semaine trois questions de BQI dans le sujet 8 d'impôt et le décès. 8.6, 8.7, 8.8. Ça, ça met beaucoup en jeu les éléments, je dirais, juridiques, autant au niveau du patrimoine familial qu'au niveau des régimes matrimoniaux que les testaments ou l'absence de testaments, etc. Donc, c'est quand même important que vous allez voir ces questions-là. Alors, juste pour finir sur la planification testamentaire, je veux juste vous dire que, et on n'ira pas trop loin là-dedans, mais je veux que vous comprenez l'essence des types de dons. Il n'y a pas de dons, mais de lègues. Il y a deux grandes familles de lègues possibles, d'accord? Je peux léguer de manière à dire que ce sont des lègues à titre universel ou ça peut être des lègues particuliers, d'accord? Je peux avoir une combinaison des deux. Alors, à chaque fois qu'on identifie un bien et qu'on lègue ce bien précis-là à quelqu'un, c'est, on se comprend, c'est un lègue particulier, ça. Alors, je lègue mon REER à ma fille Charlotte, je lègue mon assurance-vie à mon gars Pierre-Louis, ça va? Ça, ce sont des lègues particuliers qu'il faut réaliser. Je pense que je l'ai déjà dit, mais je remets l'emphase, puis allez faire vos questions BQI 8-6-7-8, là, ça fait démontrer les pièges qu'il y a là-dedans. Le lègue particulier, il est remis libre d'impôt, OK? Donc, ça, c'est hyper important à comprendre. Si moi, je reçois un REER comme lègue particulier, puis le REER vaut 750 000, moi, la succession, il faut qu'il me donne 750 000, même si on comprend que, probablement, c'est juste 375 000 qui restent en succession par rapport à ce REER-là. Suivez ça, là, c'est hyper, dans la vie de tous les jours, ça vous touche, ça, les testaments, vos familles, les gens autour de vous. Donc, le lègue particulier, je ne suis pas à prédire qu'il ne faut pas toucher à ça. Il faut comprendre que c'est dangereux parce que tu es prêt à remettre le bien libre d'impôt. Quand je dis que c'est dangereux, c'est dans le sens que celui qui lègue, celui qui fait le testament, a peut-être l'impression que la façon qu'il a structuré son testament, ça donne moitié-moitié si c'est ça qu'il veut. Mais il oublie que le lègue particulier, lui, là, il le reçoit sans impact fiscal. Qui ramasse la facture d'impôt? C'est la succession qui paye l'impôt, c'est une dette comme les autres. Ça laisse moins d'argent pour qui? L'héritier ou l'héritière universelle. Donc, quand vous voyez le terme lègue universelle, c'est que ça, ça n'identifie pas des biens. Ça identifie la masse successorale. Donc, si c'est simplement mentionné ma conjointe comme légataire universelle, c'est qu'elle va recevoir tout le reste. Qu'est-ce que ça veut dire tout le reste? Ça veut dire tout ce qu'il y a dans la succession, qui n'est pas déjà prévu comme lègue particulier. Une fois les dettes payées, ce qui reste, on va le donner au légataire universel. Ça, là, comme façon de faire, c'est possible. Il faut faire extrêmement attention. Le légataire universel ramasse la facture d'impôt indirectement. Le comprenez-vous? Le voyez-vous? Ramasse la facture d'impôt du décédé indirectement. Le légataire particulier reçoit le bien libre d'impôt. Juste vous donner une dernière variante. Ça, c'est deux grandes familles, OK? On peut aussi faire un lég à titre universel. Donc, ce n'est pas obligé d'être juste le résidu. Je peux dire, et là, je ne me tromperai pas. C'est sûr que je ne me tromperai pas. Si je veux donner un tiers à ma fille, un tiers à mon gars, un tiers à ma conjointe, bien, c'est sûr que le mieux, c'est de faire un lég à titre universel, un tiers, un tiers, un tiers. Je ne suis pas à prédentifier des biens. Je te prédire la masse successorale. Donc, là, c'est sûr que tu ne tromperas pas parce que les trois vont assumer l'impôt un tiers. Les trois vont recevoir les biens un tiers. Vous comprenez? Alors, lég particulier, OK, mais sachez ce que vous faites quand vous faites des lég particuliers. Dernier point là-dessus, si on s'est bien suivi et si on s'est bien compris. Est-ce que ici, vous comprenez, est-ce que vous voyez que si mon testament, je l'ai fait juste avec des lég à titre universel, j'ai dit « lég à titre universel, un tiers pour ma fille, lég à titre universel, un tiers à mon gars, lég à titre universel, un tiers à ma conjointe ». Est-ce que vous comprenez que même si on est en post-mortem, on est comme en planif testamentaire, est-ce que vous le voyez? Parce que ce que vous remettez aux héritiers, c'est une masse successorale, ce n'est pas un bien identifié. Donc là, tu peux te mettre en mode, OK, on fait un inventaire, tous les biens défiscalisés, tous les biens où il y a un impact fiscal, les biens où il y a un impact fiscal en priorité à la conjointe, les biens qui sont… Vous comprenez, on peut tout refaire ça, même s'il se plie sur terre, parce que le testament a été fait sur une base de masse successorale, de lég à titre universel. Donc, c'est intéressant à voir, à comprendre. Le danger aussi, quelqu'un, mettons, on poussait ça à l'extrême, quelqu'un qui fait son testament, il fait juste des lég particuliers, puis il ne fait pas de lég universelle, c'est que tu en oublies, puis où ton testament n'est plus à jour, tu viens d'acheter une nouvelle affaire, une nouvelle bébelle, il n'est pas dans ton testament. Donc, ça prend tout le temps un volet universel, résiduel, qui va ramasser le reste. OK, donc c'est ça que je voulais vous dire. Ça, c'est purement juridique, ce que je te pourrais vous dire. Mais ça a un impact, bien sûr, sur la fiscalité. Alors, justement, en parlant un peu de juridique, on n'ira pas trop loin là-dedans, on va être quand même en survol, mais au moins vous sensibilisez, puis démêlez les choses les plus importantes. Donc, c'est sûr que par rapport au régime matrimoniaux versus le conjoint de fait, pour M. et Mme, tout le monde, c'est bien mélangeant. Puis, c'est normal que c'est bien mélangeant, parce que quand vous êtes des conjoints, vous pouvez être régi par le mariage, donc le mariage religieux, le mariage civil ou l'union civile. Ça, c'est une chose. Ça, c'est reconnu par le Code civil. Ou vous pouvez être conjoint de fait. Pourquoi les gens se mélangent? C'est parce que ce n'est pas les mêmes règles pour la fiscalité puis le Code civil. Alors, pour l'impôt, c'est eux les plus démocratiques, c'est eux les plus simples. C'est que peu importe le type de régime matrimonial, ça, c'est bien sûr. Puis, même si vous êtes conjoint de fait, donc pas marié, vous, tout le monde a les mêmes règles fiscales. Il n'y a pas de discrimination à ce niveau-là. Tout contribuable a les mêmes règles fiscales, que tu sois marié ou pas. Conjoint de fait ou marié, ça va? Ou les gens, ça amène une confusion, c'est que la loi de l'impôt dit ça, puis toute la loi est régie comme ça au niveau de l'impôt, mais dans le Code civil, il est archaïque. Le Code civil reconnaît seulement les couples mariés, d'accord? Ça, c'est en ébullition. Ça, c'est en évolution. C'est l'état de la situation. Donc, pour être reconnu au Code civil, il faut être marié, religieux ou civil, ou union civile, juste en passant de la parenthèse, union civile, c'est une bébête qui a été créée en 2002 parce que le Québec a été avant-gardiste pour reconnaître les unions de même sexe, et c'était une question constitutionnelle, il fallait passer par un nouveau concept, bref, pas important, mais ceux qui se posent la question, c'est quoi cette union civile? Ça vient de là, OK? Donc, le Code civil est archaïque, reconnaît juste le mariage, comme une union qui engage juridiquement les conjoints. Oui, Émilie? C'est ça. Là, ça va découler de tout ça. Là, ce que je te pourrais dire, je te pourrais mettre les bases, puis après ça, le Code civil, c'est lui qui parle du patrimoine familial. Donc, le patrimoine familial s'applique juste si tu es marié. La question, je n'ai pas de testament, à qui ça va? Ça, c'est le Code civil qui va dire ça aussi. Donc, à toutes les fois que c'est le Code civil qui prend la parole, bien, il se tait sur la situation des conjoints de fait. OK? Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre l'idée globale, générale. Alors, c'est une décision fort importante, le fait de se marier ou pas. Ça va bien au-delà de la célébration, puis du party, puis de la robe, puis en tout cas, peu importe. C'est le fun, ce bout-là, mais il y a une question fondamentale de finance personnelle puis de vie économique du couple. Je sais que ce n'est pas trop romantique de parler comme ça, mais il y a ça derrière la question de se marier ou pas aussi. Alors, justement, parlons du patrimoine familial qui est obligatoire. OK? Donc, contrairement à certains régimes aux États-Unis, des trucs comme ça, où on peut, si les deux sont d'accord, on dit, on opt out, on se désengage, on ne veut pas que le patrimoine s'applique, tu n'as pas le droit. Même si les deux sont d'accord au début, là, tu te maries, tu te dis, je ne voudrais pas, on ne voudrait pas que le patrimoine familial s'applique, il va s'appliquer. C'est d'intérêt public, on ne peut pas se désister. Oui, mais tu, moi, je me suis marié à Cuba, je suis correct, hein? Non, c'est où tu vis. Si tu veux au Québec, bien, ça, c'est le Code civil qui te gouverne dans ces sujets-là. Alors, effectivement, le patrimoine va s'appliquer. Là, on commence à savoir un peu c'est quoi le patrimoine, mais je vais juste vous dire quelques éléments, certains qui vont être nouveaux, d'autres qui vont être un petit peu redondants. Mais, alors, ça débute quand, ça, le patrimoine familial? Bien, ça débute le jour 1 du mariage. Donc, suite à la célébration du mariage, bien, célébration ou pas, peu importe, il ne faut pas que ce soit, dans le sens que, célébration, c'est parce que dans ma thèse, c'est la tenue religieuse, là. Je ne veux pas vous dire que le mariage, c'est juste religieux. Donc, suite au mariage, le patrimoine s'applique. S'applique, bien sûr, aux deux époux. Cesse quand, puis comment? Bien, deux façons. Le divorce, suite à un divorce, le patrimoine se termine, bien sûr. Puis, suite au décès, le patrimoine familial se termine. Alors, à ces deux moments-là où on doit mettre une fin au patrimoine familial, bien, à ces deux moments-là, il y a un ajustement à faire, OK? Il faut que la personne qui a le plus de biens à l'égard des biens du patrimoine familial doit ajuster, doit dédommager l'autre conjoint pour qu'après ajustement, on se retrouve avec 50-50 de valeur, OK? Alors, justement, c'est quoi sa composition? Ça, on le sait déjà. Ça, on en a parlé bien plus qu'une fois. Il y a quatre grandes catégories d'éléments qui font partie du patrimoine familial. Les résidences, donc les résidences, les autos, les meubles et les régimes de retraite. Tout ça font partie du patrimoine. Si je vous dis qu'est-ce qui est dans le patrimoine, je pense que c'est important de lever la tête puis réfléchir à c'est quoi les éléments les plus importants qui pourraient être utilisés pour épargner pour la retraite, mais qui ne sont pas là et qui pourraient, tu sais, causer des déséquilibres. Tu sais, « Ah, chérie, moi, je vais le mettre dans mon immeuble locatif, moi, toi, mets ça dans ton REER. » Je vous l'avais conté un peu, cette histoire-là, OK? Ou, « Moi, je vais investir dans ma PME, dans ma société par action. Toi, place ton argent dans le REER. » Alors, vous comprenez, qu'est-ce qui n'est pas dans le patrimoine? Qu'est-ce qui n'aura pas à être réparti? Société par action, PME, OK? Les immeubles locatifs, les CELI. Il y a d'autres éléments, mais je vais juste vous dire, comprenez que ça, ces trois éléments, en quoi ces trois éléments-là sont si différents en termes de patrimoine pour la retraite, en quoi ces trois éléments sont si différents d'un RPA, d'un REER, d'un régime volontaire d'épargne retraite. Donc, il y a quelque chose ici de glissant, de dangereux pour ceux qui ne comprennent pas les enjeux du patrimoine familial. Le concept, je l'ai déjà dit, c'est un concept de dette. Quand on dit que le patrimoine familial, c'est suite à un divorce, suite à un décès, répartir 50-50 tous les biens du patrimoine, ce n'est pas comme ça. C'est qu'on calcule toute la masse du patrimoine familial sans considérer dans un premier temps à qui appartient ces biens-là. On divise par deux, puis on se dit, après ajustement, il faudrait se retrouver à ce montant-là d'avoir dans le patrimoine pour chacun des conjoints ou des ex-conjoints dans ce cas-ci. OK? C'est important parce que vous, vous êtes habile là-dedans, vous pensez comme ça, vous avez trois cours de fiscalité, vous avez cours de finances, vous êtes habitués à penser comme ça, mais des fois, les avocats, des fois, pas tous, parfois, ils calculent moins, tu sais, l'impact fiscal, ça ne vient pas tout le temps naturel. Alors, je vous pose la question, disons que le patrimoine familial doit être réparti parce qu'il y a un divorce. On comprend qu'on va tout additionner des bébelles du patrimoine ensemble, on va diviser par deux, puis on va dire, celui qui en a plus va dédommager celui qui en a le moins pour qu'après, ajustement, on soit moitié-moitié. C'est une dette. Ça va? C'est une dette. Est-ce que vous aimez mieux recevoir l'ajustement en REER ou en cash? Donc, je vous pose la question, on va voir si vous êtes plus des avocats ou plus des comptables. Voulez-vous avoir de l'argent ou des REER? 50 000. Il faut ajouter 50 000 d'un bord. Un chèque ou transfert-moi aussi dans mon REER? Roulement. Qu'est-ce que vous aimez mieux? REER, hein? REER, vraiment. L'argent, pourquoi l'argent? Oui, c'est ça. L'argent, c'est défiscaliser l'argent. REER, il y a un impôt qui arrive à un moment donné. Le seul moment, puis là, j'ai été obligé de compliquer le modèle, OK? Le seul moment où je dirais, peut-être, je suis tellement comptable qu'il y a un petit moment où je dirais, peut-être que le REER, j'aimerais mieux l'avoir qu'en argent. C'est si moi, de toute façon, mes REER sont pleins. Je sais que c'est un peu paradoxal parce que c'est moi qui reçois le chèque, mes REER sont fins. Mais mettons, laissez-moi aller dans mon délire, OK? Donc, le REER est plein, le CELI est plein, je n'ai plus d'espace, puis le divorce se fait quand j'ai 28 ans, puis je ne pense pas toucher à mes REER à faire avant 71 ans. Comprenez-vous que l'espace de report d'impôt est tellement grand que peut-être que, tu sais, ça me crée de l'espace. Ce que je veux dire, c'est que quand je reçois du REER de mon ex-conjoint, ça me crée de l'espace REER. Moi, vu qu'il est déjà plein, mais là, je suis à peu près complexe, je suis à peu près rendu ça compliqué pas à peu près dans mon petit délire, OK? Mais à la base, là, prenez le cash, il est défiscalisé, faites comme tu viens de le mentionner, remettez-le dans le REER, puis vous allez avoir la cote de déduction, etc. Oui? Non, c'est ça, non, parce que c'est, non, c'est comme si, OK, quand il n'était pas en chicane, là, quand il n'était pas avec ce conjoint, si tu lui donnes 50 000 $, c'est pas imposable, c'est de l'argent dans tes poches, c'est de l'argent défiscalisé. Non, 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 c'est ça ma question, c'est aimez-vous mieux que le dédommagement se fasse par déplacement d'un REER à moi, à mon ex-conjoint, ou de l'argent que j'avais dans mes poches? J'aime bien mieux recevoir de l'argent dans mes poches, parce que c'est de l'argent qui est défiscalisé, il n'y a pas d'impôt latent. Si ça passe de REER de monsieur ou REER de madame, madame, il est dans le REER, mais quand on va le retirer, il va avoir de l'impôt. Il y a cet élément-là. Alors, c'est important de penser l'effet fiscal. Parfois, le monde juridique qui gravite autour, puis c'est normal, si on spécialise les questions juridiques, c'est correct, mais des fois, ils ont besoin d'être épaulés sur ces questions-là. Là, c'est là que vous vous démarquez. On ne peut pas renoncer. OK, une règle bien importante, puis je vous le répète, allez faire vos problèmes 8-6, 8-7, 8-8, ça illustre tous les éléments, les pièges que je t'apprais à vous dire. Donc, autre chose qui est bien importante à savoir quand on parle du patrimoine, les éléments du patrimoine familial qui proviennent d'un héritage que tu reçois ou d'un don que tu reçois n'ont pas à être répartis dans la séparation du patrimoine en cas de divorce ou de décès. Mais concrètement, je reçois 100 000 $ de mon père qui est décédé, je le place dans mon REER, si je me divorce de ma conjointe, on va le sortir le 100 000, il ne sera pas assujetti à être réparti moitié-moitié. Je ne suis pas juste le 100 000, le 100 000 plus le rendement sur le 100 000. Donc, vous comprenez, les exemples dans BQI sont faits comme ça, j'essaie de scandaliser un peu l'auditoire. Donc, vous comprenez que moi, j'ai reçu 100 000 $ de mon père en héritage, je l'ai mis dans le REER. Puis, ma conjointe a reçu 100 000 $ aussi de sa mère à son décès. Puis, je disais, chérie, toi, moi, je vais mettre ça dans le REER pour notre épargne. Puis, toi, tu vas me mettre ça dans les voyages. Les 10 prochains voyages, c'est toi qui les payes. Puis, aussi, je vous finance les études des enfants. Comprenez-vous que là, moi, je t'apprécie de placer 100 000 $ qui va être sorti, après le rendement, qui va être sorti sur un divorce, alors que ma conjointe, elle a contribué au train de vie. Donc, ce n'est pas équitable. Mais, trop tard, il faut que tu connaisses les règles du jeu. Il faut que tu comprennes ces subtilités-là. Donc, ça, c'est important de comprendre. Bien sûr, je ne l'ai pas marqué, mais qu'est-ce qui ne fait pas partie du patrimoine familial? Les biens qui étaient déjà ta propriété avant le mariage. Si tu avais déjà ta maison, puis elle devient la résidence familiale, mais c'est toi qui l'avais déjà avant, elle va sortir du patrimoine quand on fait le calcul s'il y a un décès ou s'il y a un divorce. OK, les régimes matrimoniaux. Alors, comment fonctionnent les régimes matrimoniaux? C'est pareil comme le patrimoine familial. C'est les mêmes exceptions. Ça finit par être une dette, ou celui qui en a plus des dommages, celui qui en a le moins. Les dons et les héritages ne font pas partie du régime matrimonial. Donc, quand ça se termine, divorce ou décès. Alors, comment il faut comprendre le régime matrimonial? C'est que si tu te maries, tu es obligé d'en choisir un. Si tu n'en choisis pas, il va y en avoir un par défaut, c'est la société d'Aquais. OK? C'est important d'y voir parce que la société d'Aquais, probablement que ça ne convient pas à la plupart des gens modernes. OK? Ça ne vous convient probablement pas. Ce qui vous convient probablement, vous ferez vos choix, c'est personnel, tout ça, c'est le régime de séparation de biens. Je vous explique après. Puis celui qui est complètement archaïque, qui n'existe pratiquement plus, c'est le régime de communauté de biens. Alors, il y en a trois régimes. Je vous rappelle que par défaut, ça sera la société d'Aquais. Alors, comment ça fonctionne? Le régime de la séparation des biens, faites attention, c'est contre-intuitif le mot. Ça dépend comment tu le prends dans la phrase, le régime de la séparation de biens. Ce que ça veut dire, c'est que tes bébelles, c'est tes bébelles, puis mes bébelles, c'est mes bébelles. OK? Première chose, le régime matrimonial, c'est après le patrimoine familial. Tu commences par séparer le patrimoine familial, tu as un divorce, puis après, tu regardes s'il reste des choses pour le régime matrimonial. Alors, les biens qui resteraient suite à un divorce, après avoir réparti le patrimoine, bien, si on est en séparation des biens, c'est que les choses qui t'appartiennent restent à toi, les choses qui m'appartiennent restent à moi, puis on se dédommage nullement. OK? Donc, vous comprenez que celui que, dans le couple, il a sa petite PME, lui, c'est important, s'il ne veut pas que ça soit moitié-moitié, s'il y a un divorce, il ne faut pas qu'il soit en société d'accueil, je vais expliquer tantôt, il faut qu'il soit en séparation de biens. OK? Donc, on garde les biens selon les titres de propriété. Société d'accueil, c'est plus compliqué que la façon que j'ai choisi de vous l'expliquer. Moi, ici, c'est juste de vous donner la vue d'ensemble par rapport à ça. La société d'accueil, là, comment je le traduis, c'est comme un super patrimoine familial. Ce que ça veut dire, c'est que tu as les règles du patrimoine familial qui s'appliquent, si, après application du patrimoine familial, il reste des biens, genre immeuble locatif, genre société par action, genre le CELI, OK? Bien, ces biens-là qui ont été acquis durant le mariage doivent être répartis moitié-moitié. OK? Donc, c'est comme si tous les biens, finalement, vont être englobés 50-50 suite à un divorce ou suite à un décès, si on a un régime matrimonial qui s'appelle société d'accueil. Communauté de biens, c'est de la fusion totale, là. C'est que c'est tous les biens 50-50, même les biens qui viennent d'avant le mariage. OK? J'arrive avec 300 000 d'avoir, je le mets au bâton moitié-moitié, jour 1 du mariage. OK? Donc, si je me dis dans le temps, les 1,50, ça, ça n'existe plus, je pense. Ça existe, mais je veux dire, personne ne se marie en vertu du régime de la communauté de biens. Quelques éléments, cas de conjoint de fait, bien, si on est conjoint de fait, tout ce qu'on vient de se dire, absolument tout ce qu'on vient de se dire, ne s'applique pas. Si on est conjoint de fait, le patrimoine ne s'applique pas. Les régimes matrimoniaux n'ont pas de sens. Alors, comment on va séparer les biens? C'est selon les types de propriétés. Les choses sont à toi, puis les choses qui m'appartiennent sont à moi. C'est là que je vous disais, la semaine passée, ou il y a peut-être deux, trois semaines, je vous disais, « Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le courage des gens qui contribuent au réacte du conjoint survivant quand ils ne sont pas mariés. » Quel gens courageux de faire ça. Vous me suivez? Vous la comprenez, là? Pourquoi je dis ça? Parce que si tu fais ce geste-là, puis tu es marié, il n'y en a pas de problème. Anyway, on va tout mettre ça dans le tas, puis ça va être moitié-moitié. Vous comprenez? Mais c'est sans filet, là, si tu fais ça avec un conjoint avec qui tu n'es pas marié. Donc, c'est juste faire réaliser que c'est bien par bien selon les titres de propriété. Donc, le réacte au conjoint survivant, il appartient au conjoint survivant, puis tu ne peux pas dire, « Oui, mais c'est moi qui ai mis l'argent, tout ça. » Non, ce n'est pas ça le raisonnement juridique. Pension alimentaire, très rapidement, je ne parle pas de pension alimentaire pour les enfants. Bien sûr, c'est pour les enfants, donc ça n'a pas rapport que tu sois marié ou pas. Si un des ex-conjoints doit émettre une pension alimentaire, ça ne va rien changer qu'il soit marié ou pas. Où il y a une différence, c'est pour les pensions alimentaires pour dédommager l'ex-conjoint dans certaines situations. Là, il commence à avoir quelques jugements, quelques jugements où on reconnaît le conjoint de fait, mais à la base, il n'est pas reconnu. Mais là, ça, c'est en ébullition, c'est en évolution. Le droit familial est après migrer vers des obligations contractuelles entre conjoints, sous l'angle marié ou pas, vers « As-tu des enfants ensemble ou pas? » OK? On n'est pas rendu, la boucle n'est pas faite, mais le Côte-civille s'en va vers ça sûrement à un moment donné. Parce qu'entre vous et moi, bon, chacun son point de vue, mais ce n'est pas tant logique que ça que tu es marié, tu as toutes sortes de protections qui s'appliquent, tu n'es pas marié, il n'y a pas de protections. OK? On s'en va vers un monde où cette obligation contractuelle-là va se refléter par rapport à la question « Est-ce qu'on a eu des enfants ensemble plutôt que si on est marié ou pas? » Mais on n'est pas rendu là encore. Les cas des coupes en affaires, bien, simplement vous dire que la société par action réalisée qui n'est pas dans le patrimoine familial, donc c'est important de comprendre ça dans un sens ou dans l'autre. Si on souhaite que ça fasse partie ou pas, il faut trouver des mécanismes différents comme le régime matrimonial. Si il y a deux actionnaires, il faut qu'ils aillent à la clause de convention entre actionnaires. Qu'est-ce qui est prévu s'il y a un divorce ou un décès? S'il y a un divorce imminent, c'est simplement, on en a parlé peut-être un peu tantôt indirectement, mais réalisez que quand vous faites un testament, c'est le testament qui est en vigueur lorsque vous décédez à moins de le changer. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas reporter ça, c'est la pire chose à reporter à un testament. Votre situation familiale change, vous vous apprêtez à divorcer, à vous séparer, vous êtes en remise en question, vos volontés changent, bien, changez le testament parce que le testament qui va être en vigueur quand vous décédez, c'est celui qui va exister, pas celui qui est dans votre tête et ses pieds sous terre. Donc, ça, c'est un geste qui doit être changé à chaque fois que, à chaque fois, j'imagine qu'il n'y a pas ça si souvent que ça, mais quand vos volontés changent par rapport à des événements de vie qui changent. Ça va pour le testament, comment c'est quelque chose qui peut être changé. En même temps, ça peut être changé de même. Tu peux avoir, je ne vais pas aller trop loin là-dedans, c'est juridique, mais disons, pour différentes raisons, tu peux avoir un testament qui est notarié, puis pour différentes raisons, il y a quelque chose d'extrême qui se passe. Je ne pourrais pas, je ne crierais pas des télé-romans. Il se passe quelque chose d'extrême, puis tu veux changer la teneur de ton testament, tu peux, à la même manuscrit, faire ce qu'on appelle un codicile. C'est sûr que ça va être contesté au bout, mais tu peux, avant de repasser devant le notaire, tu peux agir aussi. Bon. Le décès, je vais me servir de l'autre acétate pour vous parler de tout ça, mais vous le savez, le petit bout que je vais rajouter, c'est qu'il faut faire bien attention, encore une fois. Si j'ai un testament, puis on est marié, donc testament, puis on est marié, voilà dans quel ordre est-ce qu'on va répartir les biens au décès. Avant de passer au testament, il faut répartir le patrimoine familial, même si le couple, un des conjoints est décédé, il faut faire un calcul. Est-ce qu'il y a un ajustement à faire en vertu du patrimoine familial? Première étape. Deuxième étape, est-ce qu'il y a un autre ajustement à faire en vertu du régime matrimonial? Puis une fois qu'on a identifié les dettes, s'il y a lieu, s'il y a des dettes, bien là, on va pouvoir regarder ce qu'il y a dans le testament. Ça va? Coupe mariée, pas de testament, même affaire que je viens de vous dire, toute la même histoire, sauf que quand on arrive au bout de remettre les biens suite au décès, c'est juste un tiers de la masse successoraire. Mais c'est un tiers après ajustement sur le régime matrimonial, après ajustement sur le patrimoine familial. Finalement, si on n'est pas marié, on passe tout de suite ici à la pointe. Qu'est-ce qui est dans le testament? Puis s'il n'y a pas de testament, bien, j'ai rien. Ça finit là. OK? Alors, juste comprendre que c'est par couche. On commence par traiter le patrimoine familial si on est marié. Traite le régime matrimonial si on est marié. Puis après ça, on regarde les volontés dans le testament ou le code civil qui s'appelait. c'est un petit dessin qui est important pour saisir. Encore une fois, BQI 8.7, 8.8, parle de ça, fait ressortir ces éléments-là. Planification successorale, pas besoin de lire ces choses-là. On va voir ça dans le cadre du cours tantôt quand je vais parler de Fudicis et dans les deux prochains cours. Donc, on va revenir en détail sur ces éléments-là. Ce qui nous amène à parler de des Fudicis. D'accord? Alors, vaste sujet s'il en est un. Les Fudicis. OK. Alors, qu'est-ce que je veux faire avec vous sur les Fudicis? Première des choses, il faut comprendre que, incluant la semaine prochaine, parce qu'on va compléter notre étude des Fudicis la semaine prochaine, il faut comprendre qu'on va passer à peu près l'équivalent de 90 minutes sur ce sujet-là. C'est un sujet qui pourrait être couvert facilement en 45 heures dans un contexte de maîtrise. Ça va? Donc, c'est un sujet vaste qui est complexe, qui peut aller vers des planifications extrêmement compliquées. Mais, moi, mon objectif avec vous, c'est, en 90 minutes, avoir assez une vue d'ensemble pour que vous compreniez c'est quoi les Fudicis, pour que vous soyez capables d'en faire, faire des lectures qui parlent de Fudicis plus tard, que vous soyez capables de parler avec des gens qui parlent de planification par rapport à l'utilisation de Fudicis, que vous voyez les avantages, que vous voyez quand quelqu'un est prêt à vous péter de la boule en face, c'est 4-25 cents pour une pièce, la Fudicis ne donne rien. parce que ça, ça arrive des fois, il y a des structures qui sont hyper complexes puis, dans le fond, c'est parce que la main gauche, je ne sais pas ce que la main droite fait. Alors, moi, je m'attends à ce que dans la compréhension de la Fudicis, vous soyez assez, vous ayez assez d'autodéfense pour comprendre cette base-là. Alors, première chose qu'on va faire en parlant de Fudicis, on va s'assurer qu'on comprend bien quels sont les acteurs qui gravitent autour des Fudicis. OK? Alors, ça va peut-être ressembler un peu à du vocabulaire, des définitions, mais je veux que ça soit vivant. Je veux que ça illustre de plus en plus qu'est-ce qu'une Fudicis. Parce qu'on s'entend qu'une Fudicis, c'est tranquille, ça, c'est inodore, c'est incolore, c'est en dessous des tapis, c'est un peu nébuleux, tu ne rencontreras pas ça au coin de la rue. OK? Cherchez pas ça. Fait qu'il va falloir un petit peu illustrer pour expliquer c'est quoi une Fudicis puis regardez les différents acteurs puis allez voir les Fudicis les plus fréquents. On ne les verra pas toutes, c'est sûr. OK? Alors, quand je regarde une Fudicis dont le symbole est un triangle, première chose que je dois me dire, c'est que ça, et vous le savez, je l'ai déjà dit, mais prenons-le de là. Quand je regarde la Fudicis, c'est une personne juridique. C'est une personne qui existe au sens juridique. Comme vous et moi, on existe au sens juridique, comme une société par action existe au sens juridique, comme une société en nom collectif n'existe pas trop, trop, pas vraiment, puis en tout cas, je n'irai pas là, mais OK, mais une Fudicis, ça existe. Ça a son propre patrimoine. Ça détient ses propres biens, vous comprenez? Ça a ses propres types de propriétés. Alors, ça, c'est point de départ. Au niveau fiscal, même affaire. C'est un contribuable. C'est un contribuable fiscal. Pareil comme vous et moi, vous êtes des particuliers contribuables fiscales. Pareil comme une société par action, c'est un contribuable fiscal. Pareil comme une société de personnes, ce n'est pas un contribuable fiscal. Pourquoi ce n'est pas une contribuable fiscal, une société de personnes? Parce qu'ils ne payent pas d'impôts. Ça permet de calculer un revenu qu'on va attribuer en cas de part aux associés. OK? On a vu ça la semaine passée. Donc, ça existe. Ça existe. Ça ne fait pas de bruit. C'est incolore inodore, mais ça existe. Bon, pour que ça prenne vie une fuducie, il faut que j'aie un auteur à quelque part. Dans mon exemple, ça va être monsieur. Monsieur va être l'auteur de la fuducie. Alors, pour qu'elle entre en vigueur, cette fuducie-là, il y a un geste qui est obligatoire. Il faut qu'à quelque part, j'aie un auteur qui transfère au moins un bien à la fuducie. Ça va? Donc, ce monsieur-là, dans mon exemple, qui prend un bien, un immeuble locatif, par exemple. Je vais prendre l'exemple de l'immeuble locatif pour la suite des choses ici. OK? Donc, il prend l'immeuble locatif, il transfère à la fuducie. C'est ce qui donne naissance à cette fuducie-là. Quand même, au passage, je veux vous dire, est-ce qu'on peut juste transférer des immeubles locatifs dans une fuducie? Pas du tout. On peut transférer ce qu'on veut. OK? On peut transférer des sociétés par action, on peut transférer des terrains, on peut transférer des bâtisses, des immeubles locatifs. Puis, oui, on peut transférer des affaires personnelles, mais ça, tu sais, la fin du cours, c'est pas pour aller vers des trucs bizarres de même, même que le transfert dont on chalet là-dedans, dans la fuducie. Bon, on va en parler tantôt, c'est pour la protection d'actifs. Comme une société par action serait un voile corporatif qui protégerait les actifs personnels de l'actionnaire versus qui est détenu par la société par action, la fuducie pourrait servir à ça. On reparle de ça, mais essentiellement, les biens qu'on va transférer dans une fuducie, dans les exemples dont on va parler, ça va être des biens qui vont prendre de la valeur, possiblement, puis qui vont produire des revenus, possiblement. Donc, ça peut être de l'encaisse qu'on va placer dans des portefeuilles de placement dans la fuducie, ça peut être des immeubles locatifs, bon, tout ce que j'ai dit. Là, si je vous ai dit que la fuducie, c'est une personne juridique, puis je vous dis que monsieur, c'est une personne juridique, quelles questions vous devriez vous poser fiscalement entre le transfert de monsieur à la fuducie? Quelle question qui devrait automatiquement vous venir en tête par rapport à la fiscalité? C'est-à-dire, cette transaction-là va se faire comment? C'est une vraie vente. J'ai un vrai vendeur, l'auteur, j'ai un vrai acheteur de la fuducie. Donc, comment ça va se passer? On va reparler de ça, mais je veux que vous comprenez que c'est une vraie transaction. C'est sûr que ça fait un peu bizarre. Tu sais, une fuducie, ah oui, c'est une vraie, oui. Monsieur, c'est une personne juridique, la fuducie, c'est une personne juridique. Donc, s'il y a un transfert, il y a une vente. Typiquement, tous nos exemples, je vous le dis tout de suite, je me suis aperçu que je l'ai posé à Dromania, puis à la fin du cours, il y a quelqu'un qui me pose la question puis j'ai vu que, oui, ça peut amener une petite complexité de compréhension. C'est que tous les types de fuducie qu'on va parler aujourd'hui, même la semaine prochaine, c'est tous des transferts de biens qui se font sans contrepartie. OK? Donc, puis c'est la plupart des fuducie que vous voyez ou que vous allez voir en planification fiscale avec les PME, etc., les enfants, la conjointe, le conjoint, tout ça, c'est ce type de fuducie-là. Donc, quand, dans l'exemple ici, monsieur transfère un bien ici, ça se fait gratuitement. Ça ne veut pas dire que la disposition n'est pas là. Il y a une disposition puis on va le voir tantôt, ça a juste un marchand, pas de surprise qui s'applique. Oui? Exact. C'est ça. Quand je dis que c'est deux personnes juridiques, ça veut dire que quand tu l'envoies en fuducie, ce n'est plus à toi. C'est à la fuducie. Ça a son propre patrimoine. Merci pour la question, pour préciser ça, mais bien important de comprendre ça. D'accord? OK. Donc, ça, c'est une étape. Ça, c'est un bout de ma petite pièce de théâtre sur les fuducies. Quel autre acteur, quels acteurs que vous aimeriez être si je vous demandais quel rôle vous voulez dans la pièce? Tout le monde ici dirait je veux être bénéficiaire. OK? Donc, en dessous, ou à côté, mais dans la fuducie, dans l'idée de la fuducie, j'ai un auteur qui transfère un ou plusieurs biens. OK? Mais, j'ai aussi des gens qui sont bénéficiaires et qui vont recevoir peut-être quelque chose à un moment donné. Ils vont recevoir ça de qui? De la fuducie. Donc, les bénéficiaires, dans mon exemple, puis souvent, ça va être des exemples comme ça pour le type de fuducie qu'on va étudier aujourd'hui, la semaine prochaine. On va mettre, c'est des fuducies familiales. En gros, c'est des fuducies familiales qu'on voit dans le cadre du cours. Donc, on va mettre ici l'enfant 1 et l'enfant 2 de monsieur. On va mettre le conjoint, la conjointe de monsieur comme bénéficiaire. et je vais même remettre monsieur. Pour l'instant, ça ne dit rien, on ne sait pas trop, ça fait un peu spécial. Transfère son immeuble locatif dans le fuducie, il ne veut plus, puis coudonc, il se met en ex pour l'avoir après. Coudonc, branche-toi, c'est quoi cette affaire-là? On va jaser de ça. Il y a des trucs de planification autour de ça, des réflexions à voir, mais on est encore à expliquer la base. OK? On est encore à expliquer la base. Alors, quand je vous dis que les bénéficiaires, c'est le rôle que vous souhaiteriez avoir ici dans cette situation-là, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont recevoir, ces bénéficiaires-là? Bien, si je continue, et là, je vais être constant, c'est tout le temps juste l'immeuble locatif qui est en fuducie, monsieur a transféré son immeuble locatif. Qu'est-ce que les enfants vont recevoir? Qu'est-ce que le conjoint, qu'est-ce que monsieur peut recevoir? Bien, pendant les choses, l'immeuble locatif, il continue à opérer, c'est pas parce qu'il appartient un peu à monsieur et qu'il appartient un fuducie que les locataires puis j'ai plus de collecte de loyer. Bon, vous comprenez, tout ça continue à se passer. À chaque année, il y a un petit état des résultats, dans l'affuducie, revenus moins dépenses, immeuble locatif, puis il y a un profit. À qui va le profit? Aux bénéficiaires. Dans quel pourcentage? On se reparle de ça tantôt. OK? Mais vous comprenez que les bénéficiaires sont là pour recevoir les revenus de l'affuducie. De un. Juste avant, Félix, je vais juste dire une autre affaire puis après ça, je tatoie. L'autre chose que les bénéficiaires peuvent recevoir, c'est que l'immeuble locatif, à un moment donné, il est dans le fuducie. À un moment donné, on va le donner, l'affuducie va le donner aux bénéficiaires. À qui? Enfant 1, enfant 2, conjoint, monsieur. On reparle de ça tantôt. Mais je veux que vous comprenez que dès le départ, il y a des biens qui sont dans l'affuducie. Dans mon exemple, je constate, c'est un immeuble locatif. Mais les revenus vont être remis aux bénéficiaires à chaque année et à un moment donné, on va remettre l'immeuble locatif à un ou plusieurs bénéficiaires. Selon quelles règles on y arrive? Oui, Philippe? Parfait. J'y arrive. C'est vraiment là qu'on est rendus. Question sur les bénéficiaires? Question sur l'auteur pour l'instant? Donc, il y a un troisième groupe d'acteurs. Il y a l'auteur, il y a les bénéficiaires, puis le troisième groupe d'acteurs, c'est comme Philippe dit, c'est qui gère ça, la fiducie? Qui gère l'immeuble locatif? Qui décide d'augmenter les loyers? Qui décide de faire des réparations, changer les fenêtres? Qui décide à qui vont aller les revenus dans les bénéficiaires? Qui décide qui va recevoir l'immeuble? Puis quand? C'est les fiduciaires. C'est les fiduciaires. Donc, les fiduciaires, c'est eux qui vont gérer, c'est eux qui vont décider. Il n'y a pas de limite. Il peut y avoir un fiduciaire, il peut y en avoir dix. OK? Là, je veux juste qu'on se mette dans la situation du cas ici. Vous avez remarqué que monsieur, il est assez gourmand, c'est l'auteur de la fiducie, puis il est aussi bénéficiaire. Donc, en ayant deux chapeaux, dès que tu es bénéficiaire, puis que tu es fiduciaire, vous comprenez, il s'est mis fiduciaire en plus, coudon, il veut tous les rôles, bien là, le cas de civil, il t'oblige à avoir au moins un autre fiduciaire. Donc, vous comprenez, si j'ai un rôle de bénéficiaire et ou, pas les deux, et ou, de constituant, puis je me nomme fiduciaire, bien, il ne faut pas falloir que j'en nomme au moins un deuxième. Vous remarquez que je suis trois. Pourquoi qu'on est trois? Pourquoi je n'ai mis trois? Est-ce que c'est un hasard? Pourquoi je n'ai mis trois? Peut-être que je l'ai déjà dit, cette explication. Non, ce n'est pas parce que, je vais parler de la question que c'est tout All in the Family, toute la même gang. Ça, je vais reparler de ça pour faire une année, mais moi, je veux juste savoir pourquoi c'est le chiffre trois. Oui. C'est ça, parce que quand tu es fiduciaire, c'est un vote contre un vote. C'est chaque personne a son vote. Alors, c'est juste pour dénouer l'impasse. Avec un chiffre père, tu peux avoir un impasse. Avec un chiffre impaire, tu n'as pas d'impasse. OK? C'est juste ça. Alors, un, je ne peux pas être juste un ici, parce que monsieur va être fiduciaire puis bénéficiaire en même temps. Donc, je dois être à deux. Puis là, tant qu'à être deux, je vais être trois. C'est ça, le raisonnement de mon trois ici. Là, Fanny fait référence à, oui, monsieur, le frère, puis là, le fiscaliste, ce n'est pas le fiscaliste de madame, c'est le fiscaliste de monsieur. OK? Pourquoi, là, c'est-tu important les noms qu'on met là? C'est hyper important. Tu mets la gang de l'auteur. OK? Si ça avait été madame qui était l'auteur, c'est son bien qu'elle transfère à la fiduciaire, j'aurais mis la gang de madame. Oui, je suis obligé de faire deux gangs, parce que la vie, elle peut être très, très tranquille, très belle comme elle est là, bien, à un moment donné, s'ils divorcent, eux autres-là, la pagaille est poignée là-dedans, je n'ai pas mis les bons fiduciaire dans l'histoire. Comprenez que le bien, qu'est-ce que vous voulez dans mon exemple? Il appartenait à monsieur. Ça fait que c'est normal que monsieur mette sa gang comme fiduciaire, juste de son côté. Il n'irait pas mettre sa belle-mère là, son beau-père, son... Bon, tout ça, vous comprenez? On suit l'auteur ici. Alors, typiquement, j'ai monsieur, je vais avoir son frère ou sa soeur ou quelqu'un de sa famille, puis je vais avoir une expertise, le fiscaliste qui va l'épauler. Mais vous comprenez qu'en mettant, en guillemets un peu, on va dire en anglais, des yes men, yes women ici, il s'organise un peu pour qu'il n'est pas tout seul à prendre des décisions, mais tu sais, c'est un peu arrangé avec le gars des vues. Il met son frère là, puis il met son fiscaliste là, puis le fiscaliste l'a aidé à faire cette planif là. Bon, c'est important de voir ça aussi dans l'histoire. Ça contribue à voir un peu où on s'en va, puis qu'est-ce qu'on va faire comme planif, puis à quoi ça va servir tout ça, d'accord? Tout, 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 toi les frères. OK. Dernier élément très important. Les fiduciaires qui vont gérer la fiducie et les biens qui sont détenus par la fiducie, ils se basent sur quoi pour gérer ça? Juste leur gros bon sens, juste l'air du temps, la météo, c'est quoi, ils regardent quoi? ils regardent l'acte de fiducie. Toute fiducie est accompagnée d'un acte de fiducie. Alors, entre vous et moi, un acte de fiducie, c'est l'équivalent d'une convention entre associés pour des sociétés de personnes, c'est l'équivalent d'une convention entre actionnaires pour des actionnaires. Avec une grosse, immense différence. Et là, c'est pas un cours de juridique, ça fait que je vais vous laisser l'idée générale. Il y a des débats, il y a des zones grises, mais en gros, retenez que c'est pas sûr. Un acte de fiducie, on peut pas vraiment changer ça. OK? Ça, c'est bien important comme idée de départ. OK? Donc, l'acte de fiducie, on peut pas vraiment, c'est pas sûr, on peut pas changer ça. Mais les règles du jeu sont là. Juste de même, juste votre gros bon sens si vous suivez l'histoire un peu ici. OK? Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver dans l'acte de fiducie? Quel genre de clause, quelle idée qu'on voudrait voir préciser dans l'acte de fiducie? Dans vos mots. Qu'est-ce qu'on voudrait savoir? Regardez ça ici, là. Qu'est-ce que vous pensez que ça prend comme modus operandi, là? Qu'est-ce que ça prend, là, pour aider? Oui, Émilie. OK. Comment on va sortir l'argent? Donc ça, je vais traduire ça par qui va recevoir les revenus? Qui va recevoir le bien? Vous comprenez la différence entre le bien et les revenus? Le bien, c'est l'immeuble locatif, les revenus, c'est les revenus de location. Donc, je veux savoir qui va recevoir les revenus? Qui va recevoir les biens? Dans les bénéficiaires. OK? À quel moment aussi? Quoi d'autre je voudrais savoir? Comment je fais pour flasher un fiduciaire? Comment je le remplace? Par qui je le remplace? Ce n'est pas très important tout ce qu'on pourrait se dire, mais il y a un paquet de clauses qu'on pourrait retrouver. Retenons le cœur de l'histoire. Retenons le cœur de l'histoire, ce sont les clauses qui disent qui reçoit les revenus parmi les bénéficiaires? Quand vont-ils recevoir les biens et à quel moment? Est-ce qu'il y a des conditions qui font en sorte qu'ils n'auraient pas le droit à leurs revenus? Genre, ils sont dans une secte, genre, ils ont des problèmes d'alcool, tu sais, des clauses comme ça? Oui, Philippe? Dans quel sens tu dis ça? Parce que c'est sûr que quand on va parler de fiducie, puis à un moment donné, on va parler de fiducie testamentaire, ça va être complètement relié à l'histoire du testament. Mais ce n'est pas le testament, mais on va créer des fiducies, pas tout le temps, mais des fois dans un contexte de planification testamentaire. Donc, ça va être relié. OK? Puis, il y a un peu l'esprit, si tu veux, mais en même temps, oui et non, parce que le testament, tu peux changer n'importe quel camp, puis avec la fiducie, tu ne peux pas le bouger. Oui, Ariane? Oui. Oui, bien écoute, c'est intéressant ce que tu dis, OK? Là, on va le voir au cours de la semaine prochaine aussi, quand on va continuer à parler des fiducies. Ce qu'on va comprendre par rapport aux fiducies, il y a la succession. Là, je l'ai déjà dit, la succession, fiducie-succession, elle peut durer le temps que ça prend pour faire toutes ses opérations puis remettre les biens aux héritiers. On l'a déjà dit, des fois c'est simple, des fois c'est compliqué. OK? Là, dans cette fiducie-là, il va y avoir quelque chose de bien spécial, c'est que les 36 premiers mois, je vais avoir droit à un taux d'impôt progressif, je n'ai parlé tantôt. OK? Ça, c'est une autre affaire de temps. Il y a une autre affaire, Ariane, c'est qu'au sens fiscal, juste au sens fiscal, là, je devance, on va voir ça la semaine prochaine, mais ce n'est pas grave. Juste au sens fiscal, la fiducie, on ne voudra pas qu'elle dure plus que 21 ans. Je vais vous le dire pourquoi tantôt, ou plutôt la semaine prochaine. On ne voudra pas qu'elle dure plus que 21 ans. Je vais vous dire qu'elle peut bien durer le temps qu'elle veut, mais fiscalement, je ne voudrais pas qu'elle dure plus que 21 ans. Je vous explique la semaine prochaine. Il y a plein de considérations de dates qu'on va comprendre et qu'on va se dire au fur et à mesure. Ça varie dépendamment c'est quoi les objectifs. Alors, moi, je suis dans l'acte de fiducie, je t'apprais vous dire qui va recevoir les revenus, qui va recevoir les biens, quand? Ça, c'est un type de fiducie. Comprenez-vous que plus que l'acte est détaillé, clair, précis, 28 clauses, comprenez-vous que le fiducieur, ça commence à être une job plate et il se fait juste exécuter, pas mal? OK? Ça, c'est un type de fiducie. Là, je vais par exprès, je fais une caricature, je donne les deux extrêmes. OK? Parce que je veux que vous compreniez l'autre type. C'est l'autre type qu'on va voir et c'est l'autre type qu'on voit. C'est l'autre type que vous entendez quand vous envoyez dans un dossier, c'est votre employeur, puis vous dites, ah, eux, ils ont une planification avec une fiducie familiale. OK? Donc, il y a le type de fiducie hyper détaillé, 28 points, puis tu fais juste exécuter. Puis là, tu as, vous avez déjà entendu cette phrase-là, certains d'entre vous, peut-être, les fiducies discrétionnaires. C'est quoi ça, une fiducie discrétionnaire? Ça ne dit rien. L'acte, il ne dit rien. J'exagère, il ne dit rien. Il ne dit pas grand-chose. L'acte, il ne dit pas, en tout cas, il ne dit pas, ce qu'il ne dit pas l'acte, quand la fiducie est discrétionnaire, l'acte, le fiducie ne dit pas à qui vont les revenus, dans quelle proportion, à quel moment, à qui vont les biens. Tout ça, c'est à la discrétion. Quand on dit discrétionnaire, c'est discrétionnaire à qui? Les fiduciaires. Et là, regardez la game. Monsieur transfère son immeuble locatif, monsieur est bénéficiaire, puis monsieur est fiduciaire. Donc, lui, il est en position parfaite pour faire un peu ce qu'il veut avec tout ça. OK? Là, encore une fois, pour l'instant, on ne sait pas trop à quoi ça sert, juste après vous expliquer les grands fonctionnements pour pouvoir expliquer un peu plus tard qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant avec tout ça. Donc, dans les fiduciaires discrétionnaires, on ne dit pas à qui vont aller les revenus. On ne veut pas, on ne sait pas d'avance. On ne sait pas à qui vont aller les biens. On ne sait pas à quel moment. Et ça, ça peut changer à chaque année. Le fiduciaire peut dire, OK, cette année, l'enfant 1 a 100 % des revenus. Ah, l'an prochain, ça sera plutôt 25, 25, 25. Tu sais, discrétionnaire. Alors, les fiduciaires familiales qui sont utilisées dans les petits PME du Québec pour faire des gels successoraux, pour faire de la multiplication d'exos, toutes des choses qu'on va voir dans les derniers cours. Dans le dernier cours de la session, ça passe tout par des fiduciaires familiales un peu organisées comme ça, complètement discrétionnaires aux fiduciaires. OK? Donc, vous comprenez, ça peut être hyper précis ou hyper lousse, l'histoire. Question? Oui? Non? Ça va? Question là-dessus? Oui? Oui? Bien, pas fiduciaires, par exemple. Le reste, oui, mais pas fiduciaires, sans droit de regard. Bon, là, il faut croire à la transparence du juridique, à la bonne foi des partis, mais ils sont supposés ne pas se parler. Pierre Carbelado, quand il était chef du PQ, puis les fiduciaires, ils n'étaient pas, vous comprenez, c'est ça l'idée, c'est comme s'il y avait un mur étanche, opaque. Alors, ça, c'est un contexte, c'est des acteurs, c'est la mise en place de la fiduciaire. Ça va pour ça? Ok, alors, il y a des choses qu'on va rouler parce qu'il y a des choses que vous savez déjà, j'ai mis l'emphase lors de ma première assiette. Alors, je vous rappelle pour une dernière fois que la fiduci, c'est une personne juridique en soi. Donc, les biens qui sont transférés par l'auteur à la fiduci, ce bien-là qui est dans la fiduci n'appartient déjà plus à l'auteur puis il n'appartient pas encore aux bénéficiaires, comprenez-vous? C'est comme un temps d'arrêt. C'est comme une période de transition. Alors, vous comprenez sans qu'on aille trop loin là-dedans qu'une des utilités de la fiduci pourrait être la protection d'actifs. D'accord? Je suis dans une situation où tout va bien. Je suis totalement solvable. J'ai quand même des tendances à prendre des risques par contre d'affaires dans la vie. Mais c'est important ce que je vous dis. Pendant que je fais mon geste de planif de protection à l'actif, tout est beau là. OK? Je transfère tous mes biens dans une fiduci avec le topo, mes enfants, ma conjointe puis moi puis je laisse ça aller de même puis si jamais à un moment donné personnellement je me fais poursuivre puis j'ai des problèmes de solvabilité, je fais faillite, les biens qui sont dans la fiduci ne m'appartiennent plus. OK? Bon, trop beau pour être vrai. Si tu fais ça deux semaines avant de faire faillite, ça ne marchera pas. C'est comme les gens qui se vendent qui disent « Hey, tu sais pas quoi, j'ai tout vendu, j'ai tout transféré à ma femme, le chalet, je vais faire faillite dans deux, trois mois. » Non, c'est tout opposable, révisable ces opérations-là. Alors, un peu comme pour une société par action, il y a un voile, mais ce n'est pas corporatif, il y a un voile par rapport à la structure de fiduci qui est propriétaire. Puis là, tu attends que la tempête passe quand tu vas remettre les biens aux bénéficiaires. Tu ne le remettras pas à toi, tu ne vas pas voir exprès, tu viens de faire faillite. Alors, encore une fois, je le dis, ça marche si quand tu le fais, tout est beau, quand tu es hypersolvable, il n'y a pas de problème. Donc, ça, ça va être une des utilités. Ah oui, il y a une chose bizarre que j'ai oublié de vous dire quand on était sa première étape. Il y a des drôles de formulations dans des clauses d'acte de fiduci, qui est reliées au fait qu'on ne peut pas la changer. Je vous ai dit que ce n'était pas simple, que je ne pouvais pas rajouter des bénéficiaires. Donc, si je ne peux pas jouer sur l'acte de fiduci, si je ne peux pas rajouter des bénéficiaires comme je veux, tu es obligé d'avoir des formulations hyper bizarres qui nous amènent à se poser de graves questions. Ça fait des beaux soupers de couple le vendredi soir. C'est-à-dire, ah chérie, il y a une clause dans l'acte de fiduci, c'est marqué, nos enfants, tout ça, puis c'est marqué tout autre enfant à naître. Puis là, moi, tout autre enfant à naître, c'est 62, puis moi j'ai 64, c'est quoi ça? Ah, bien, c'est mon avocat qui m'a dit de marquer ça. Alors, c'est quoi ça, tout enfant à naître? C'est parce que, vous comprenez, là, j'ai mon exemple de 62-64, c'est juste pour attirer votre attention, mais vous comprenez que si jamais, bon, je suis avec monsieur, je vous promets, dans les années, je vais féminiser mes exemples, je me rends compte, je suis beaucoup dans le monsieur, mais bref, imaginez que le couple se divorce. Si je donne une fiducie discrétionnaire, ça ne me dérange pas que madame, mon ex, est encore bénéficiaire, elle ne va rien avoir de toute façon, les fiduciaires ne vont rien donner. OK? C'est beau, c'est discrétionnaire. C'est pour ça que c'est discrétionnaire aussi. OK? Et imaginez-vous que je me remarie et j'ai des nouveaux enfants, des jeunes enfants, 2 ans, 4 ans, bien là, j'ai des enfants de 18-22 ans qui sont bénéficiaires de la fiducie qui a tous mes biens, puis là, mes autres biens que je commence à en avoir d'autres, mais je n'ai quasiment pas, c'est mes petits-enfants, mes nouveaux enfants de 2 ans, 4 ans, qu'est-ce qu'ils vont avoir, eux? Alors, c'est pour ça que, donc, il faudrait que je fasse une autre fiducie, mais pour avoir une autre fiducie, il ne faut pas que j'aille des biens, mais mes biens, je les ai tous mis dans l'autre fiducie. Là, je ne peux pas transférer d'une fiducie à l'autre. En tout cas, vous allez voir quand on va avancer. Alors, il y a des affaires bizarres comme ça. Je n'ai jamais vu la formulation et autres conjointes à venir, ça serait le petit step de plus, mais bon, ça va, vous comprenez l'idée, il faut prévoir un peu tout parce qu'on ne peut pas changer. Au niveau fiscal, je le répète, c'est un contribuable fiscal, tu fais une tétoie, tu produis une déclaration de tétoie, tu calcules l'impôt, tu as une fin d'exercice, tu as des revenus, revenus nets, revenus imposables à calculer. Oui, Émilie? Oui. Oui? Excuse. OK. Participation des bénéficiaires. Ah oui, OK, OK. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est juste l'idée simple, mais c'est vrai que ça peut porter à la confusion, c'est l'idée simple de dire qu'un bien, si on regarde le parcours du bien, l'immeuble locatif dans l'exemple que j'ai vu au début, c'est simplement de dire qu'une fois que l'immeuble est transféré dans la fiducie, il n'appartient déjà plus à l'auteur, ça, ça va de toi. Puis, on comprend que les bénéficiaires, techniquement, ils ont ce qu'ils appellent une participation dans la fiducie. oui, c'est ça. Mais en même temps, il y a un pourcentage, mais des fois, c'est discrétionnant, il n'y en a pas de pourcentage, justement. Donc, c'était dans ce sens-là, c'était juste un terme, comme ça. Parce qu'en passant, je l'ai dit dans le plan de travail, puis je l'ai dit dans les lectures, dans le sujet neuf, vous n'avez pas à lire toute la question des participations, la valeur des participations, la vente des participations, parce que nous, c'est tous des éléments qui sont gratuits. C'est des fiducies familiales qu'on étudie. Donc, pas vraiment des fiducies où on va vendre une participation parce que qu'est-ce que ça vaut la participation dans une fiducie qui est discrétionnaire? Tu sais, ça vaut quoi? Comment tu peux savoir ce que tu es bon, entre autres? OK. Alors, les genres de fiducie. Il y a toutes sortes de genres de fiducie, mais on n'étudiera pas tout ça, bien sûr. Tout ce qu'on doit savoir au sens fiscal, pour parler fiscalité, il faut prendre une grande respiration puis dire, pour tous les types de fiducie, il y a deux questions que je me pose au niveau fiscal. Il y a deux questions. Je veux savoir la fiducie dont tu me parles au niveau fiscal, au niveau fiscal, est-ce qu'elle est testamentaire ou non? Ça, c'est une question que je veux savoir. C'est une catégorisation que je veux faire au sens fiscal. Alors, tout le monde comprend qu'une fiducie testamentaire, c'est qu'elle entre en vigueur suite à un décès, puis une fiducie non testamentaire, il n'y a pas de drame, personne n'est mort, la fiducie est là, elle est en vigueur, puis ça n'a pas pris un décès. Faites juste attention à la nuance. Une fiducie testamentaire, elle entre en vigueur au moment du décès, mais elle est planifiée bien avant. Elle est planifiée du vivant. Alors, je veux classer ça en testamentaire, non testamentaire, parce qu'il y a des règles fiscales différentes. Les différences sont beaucoup moins grandes depuis 2016. Avant, il y avait un monde de différences. Les différences se sont atténuées. Deuxième catégorisation que je veux savoir, arrête de me parler de toutes tes définitions, je veux juste savoir la fiducie dont tu me parles est testamentaire ou pas, hein, je l'ai déjà dit, ou, ou pas, ou, et, est-ce que c'est une fiducie exclusive en faveur du conjoint ou non? Parce que ça, ça va amener des comportements fiscaux différents, si c'est une fiducie exclusive en faveur du conjoint ou pas. Ça va? Alors, je veux classer toutes les fiducies qu'on m'envoie quand j'analyse une situation, quand je planifie, quand j'essaie de regarder l'impact fiscal, je veux savoir si elle est testamentaire ou pas, et je veux savoir est-ce qu'elle est exclusive en faveur du conjoint ou pas. Alors, juste montrer quelques photos, quelques images de différentes fiducies, il y a des éléments qu'on a déjà vus. Donc, la fiducie qui serait non testamentaire, aussi appelée fiducie entre vifs, du vivant, d'accord? Bien, l'exemple que j'avais tantôt, l'image que j'avais tantôt, c'était de toute évidence une fiducie non testamentaire. L'auteur, je ne l'avais pas dit qu'il était décédé, là. Donc, l'auteur, ici, il est vivant. Alors, ça, c'est la même image qu'on avait tantôt. Ça, c'est une fiducie qui est non testamentaire. Il n'y a pas de mort là-dedans. Elle est en vigueur, tout le monde est en vie là-dedans. Ça, on va voir la semaine prochaine à quoi ça sert. Pourquoi qu'on ferait une fiducie non testamentaire? Il peut y avoir une fiducie testamentaire. Dans le fond, il y en a deux types de fiducie testamentaire. Essentiellement, il y a celle qui est créée automatiquement par la succession. Alors, suite à un décès, il y a une succession qui s'ouvre automatiquement. Pas besoin de planifier, c'est écrit dans le Code civil, tout le monde. Et cette succession-là, je vous l'ai dit, c'est une fiducie. Alors, faites juste regarder l'image, lisez ça, puis dites-moi s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas là-dedans. Donc, j'ai juste mis les adaptations nécessaires par rapport à l'image pour tenir compte du fait que cette fiducie-là est testamentaire et c'est la succession. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de compliqué là. L'auteur, c'est un décédé, ça me prend ça. Là, il ne transfère pas quelques biens, il transfère tous ses biens. Ça va? La fiducie, c'est une succession. Les bénéficiaires, bien, ce ne sont pas des bénéficiaires, c'est des héritiers. Les fiduciaires, bien, ce ne sont pas des fiduciaires, c'est des liquidateurs testamentaires. puis, ce n'est pas un acte de fiduci qui gère tout ça, c'est le testament ou le code civil. OK? Donc, c'est tous des ajustements de mots que vous comprenez, qu'on a utilisés et c'est les ajustements apportés pour tenir compte de la fiduci qui était non testamentaire à la succession. Troisième exemple que je veux vous montrer, bien, c'est beaucoup de dessins puis pas mal d'éléments juste pour faire refléter ici l'idée que je vous ai déjà dit en début de cours tout à l'heure. OK? Quand on crée une fiduci testamentaire, autre que la succession, la raison la plus fréquente de loin, et c'est ça que je veux faire ressortir dans le cours aujourd'hui, c'est l'idée de dire que dans certaines situations, je ne souhaite pas léguer mes biens en main propre directement à mes enfants. pourquoi? Parce qu'ils ont deux ans, ils ont douze ans, ils ont dix-huit ans, ils ont vingt ans, ils ont seize ans. Je ne suis pas certain que c'est une bonne idée de leur léguer directement. Donc, ce que je vais faire, je vais créer une autre fiduci testamentaire et la succession va léguer à mes héritiers, va remettre aux héritiers. Mais l'héritier, ce ne sera pas les enfants. Ça va être une fiduci testamentaire qui, elle, aura un acte de fiduci. C'est pour ça qu'il y a un lien. Tantôt, tu parlais, il y a un lien et il y a une fiduci testamentaire. C'est la fiduci qui reçoit les biens. Ce ne sont pas les enfants qui reçoivent directement. L'acte de fiduci détermine à quel rythme que les enfants vont recevoir les biens. Donc, il est possible que le 2 millions qui a été remis à la fiduci testamentaire, dont mes deux enfants sont bénéficiaires, ça se peut qu'ils reçoivent un tiers de leur dû à 25 ans, l'autre tiers à 35 ans. Ce que je vous ai dit, on va faire... Donc, c'est juste du gros bon sens. C'est juste la gestion de biens d'autrui. logique. Parce que si tu ne fais pas ça, l'argent est collé tout de suite, va directement aux enfants à 12 ans, à 13 ans, à 16 ans. Il ne faut pas dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent à 12 ans, à 13 ans, mais à 18 ans, là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça va? Ça fait que c'est un peu ça. Puis, aussi, toujours dans la même idée de protéger un petit peu... En le fond, c'est quoi l'idée de ces fiduci testamentaires-là? C'est que six pieds sous terre, le bonhomme veut encore contrôler ce qui se passe par rapport à ses biens. Comment il va faire? Bien, il a créé une fiducie, il a créé... Il y a des fiduciaires puis il y a un acte de fiducie. Puis là, tout va être écrit puis c'est sa volonté. Ça fait que ça va se passer comme il veut, même si six pieds sous terre. Je sais que ça fait un peu paternaliste puis ça fait un peu excessif, mais il y a des raisons à ça. Il y a des situations où ça a plein de sens de faire ça. Alors, il y a aussi la notion de fiducie exclusive en parlant du conjoint. On va regarder si on a le temps aujourd'hui d'en parler. Je ne suis pas certain d'avoir le temps d'en parler. Je ne veux pas garrocher ça en deux minutes. C'est un aspect bien important. Donc, même je le vois qu'on va en parler plus la semaine prochaine. Mais il y a d'autres choses que... Donc, ça va pour la fiducie testamentaire qui est créée dans un contexte de l'aigle pour protéger un petit peu les biens. Protéger les héritiers d'eux-mêmes. C'est un peu ça. C'est un peu du nudge, les protéger d'eux-mêmes. Oui? C'est un fiducie testamentaire qui descend à une fiducie ou c'est un fiducie testamentaire qui descend à une fiducie ou c'est un fiducie testamentaire qui descend à une fiducie ? Je ne sais pas si ça va répondre à ta question, Philippe. C'est que tu comprends que la fiducie qui est en haut, la succession, elle est là automatiquement. Elle est là, tu ne penses à rien. Là, c'est le dernier point que je voulais dire. C'est que les fiducies que j'ai mis ici aux enfants, puis excluz l'enfant du conjoint, oui, c'est des fiducies testamentaires, mais c'est ce que je vous ai dit tantôt. C'est planifié pendant que tu es vivant. Il est trop tard. Une fois qu'ils sont décédés, tu ne peux pas faire parce que c'est le testament. Le testament, il dit quoi? Tu remets aux enfants ou tu remets à une fiducie qui va être créée. Donc, ça doit être pensé d'avance. C'est pour ça que ça rejoint la planification d'un testament et tout ça. C'est dans le testament qu'on va retrouver ces idées-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle, elle s'applique automatiquement. Ça, c'est sûr. Ça, c'est ce qu'on a dit depuis la semaine passée, la succession. Qu'est-ce que tu veux dire, l'autre d'avant? Non, parce que l'autre d'avant, c'est une non-testamentaire. D'après? Oui. Ça, OK, ça s'applique à tout le monde. La prochaine, ça, il faut que tu ailles travailler fort. Il faut que tu ailles planifié qu'il va y avoir une fiducie aux enfants, il va y avoir une fiducie aux enfants. Si tu ne t'as pas parlé dans ton testament et que tu n'as pas créé ça avec ton conseil juridique, ça ne se passera juste pas. Mais ça serait, mettons, là, si tu l'as planifié d'avant, ça va être sur un facteur que tu as en décembre. Oui, oui, exact, exact. OK, juste finir, on a quand même un 10 minutes et on va le prendre pour parler de choses quand même importantes. On revient à la base, OK? On s'est dit que l'auteur d'une fiducie, c'est celui qui transfère un bien. On s'est dit que la fiducie, c'est une personne juridique en soi, donc il y a une disposition fiscale. Il faut régler ça. Comment ça se passe? Comment on règle ça? À quelle valeur ça se passe? Bien, dans l'impôt, c'est facile. Le point de départ, c'est tout le temps la juste valeur marchande. Fait que s'il n'y a pas une exception, s'il n'y a pas un roulement de privé à quelque part, c'est la juste valeur marchande. Alors, dans mon exemple, où le monsieur transfère son immeuble locatif à la fiducie, ça se passe à la juste valeur marchande. Ça va? Alors, ça, c'est hyper important avec les deux prochaines acétates, je vous le dis, parce que c'est les bases du fonctionnement, puis après ça, on va voir la semaine prochaine les utilités des fiducies, puis ces règles-là vont venir nous aider dans la planification, OK? Donc, la transaction se fait à la juste valeur marchande. Quand on sort le bien, puis on le remet au bénéficiaire, quand on va remettre l'immeuble locatif à la conjointe ou à l'enfant ou aux deux, 50-50, comment, à quelle valeur ça sort? Comprenez que c'est une autre personne juridique. Monsieur, c'est une personne juridique. La fiducie, c'est une personne juridique. Les gens ici, c'est des personnes juridiques. Donc, à chaque fois que tu changes de personne juridique, tu changes de titre de propriété, donc il y a une disposition fiscale. Alors, la question, c'est quand la fiducie va disposer en remettant l'immeuble locatif au bénéficiaire, qu'est-ce qui se passe? Roulement. Là, là, c'est bien beau, OK? Mais on lève la tête, puis on va réfléchir un peu à ça, OK? Typiquement, du vivant, OK? On va se mettre dans une fiducie du vivant, il faut se comprendre, on est où, là, OK? Parce que je vous parle de toutes sortes de fiducie. Là, on est dans une fiducie du vivant. Monsieur, il n'est pas mort. Typiquement, quand est-ce que quelqu'un va transférer un immeuble locatif de son vivant dans une fiducie, dans vos mots? Quand est-ce? Pensez, réfléchissez à ça, là. C'est ché, c'est quasiment vendredi, il est vendredi, tout ça. Quand est-ce qu'on va transférer un immeuble locatif dans une fiducie? Typiquement. Oui, mais... C'est pas là que je vais aller. Je m'excuse de... C'est pas là que je vais aller. Quand est-ce? Non, mais c'est correct. Oui? Non, je suis vraiment dans le fiscal pur. Non. C'est quand on vient de l'acheter. C'est quand on vient de l'acheter. Non, c'est quand on vient de l'acheter. Je viens de l'acheter l'immeuble locatif, je viens de l'acheter. Je l'ai acheté un million, il vaut un million, je le transfère. Pas d'impact. Hé, juste pour faire mon frais dans le 5 à 7 dire, moi, mon immeuble locatif est devenu par une fiducie, je vais-tu prendre un immeuble locatif, ça fait 10 ans que je l'ai, puis je l'envoie dans le fiducie juste pour... Vous comprenez? Si j'ai un immeuble locatif, ça fait 10 ans que je l'ai, bien, typiquement, ça veut dire qu'il vaut peut-être 5 millions, je l'ai payé 2 millions. Je vais faire un gain de 3 millions, je vais avoir 1.5, je vais avoir 750 000 d'impôts dans le 5 à 7, je peux dire, ah, moi, moi, j'aime mieux de tenir mon immeuble locatif dans une fiducie. OK? Donc, typiquement, là, c'est juste des applications concrètes de ce que je vous dis, c'est facile de retenir que c'est un juste valeur marchande, mais de voir qu'est-ce que ça veut dire, OK? Même genre de réflexion, là, OK, d'assez haut niveau, même si, une fois qu'on le dit, c'est simple. Oui, Mathieu? À partir de la fiducie, acheter l'immeuble? Bien, je veux dire, ça dépend, là. Si tu veux dire l'acheter à juste vers la marchande, ça va se faire à juste vers la marchande, c'est le même problème. Tu peux, tu peux, non? Oui. Elle pourrait, mettons l'exemple, là, ici, disons que c'est un immeuble, ça fait 10 ans, je l'ai, il vaut 5 millions, je l'ai payé 2 millions. Mais là, si la fiducie me l'achète, elle va me l'acheter 5 millions. Moi, je vais disposer à 5 millions. Tu comprends? Puis, je vais faire un gain en capital. Fait que, tu sais, je vais m'imposer. C'est pas ça qu'on veut, là. Tu sais, on reste dans le même. Ce que je veux comprendre, quand je vends un bien à quelqu'un qui m'est pas lié, là, c'est pas une affaire que, tu sais, je le vends à une fiducie, c'est moi le fiduciaire, c'est à moi l'auteur, c'est ma gang qui est bénéficiaire. Quand je vends vraiment à l'extérieur puis je reçois vraiment 5 millions dans mes poches, là, ça ne me dérange pas payer de l'impôt. Moi, en payer de l'impôt, juste parce que j'ai pas d'argent qui est rentré vraiment ou est rentré par un emprunt de ma fiducie, puis, tu sais, on n'avance pas, là, par rapport à ça. Ce que je veux faire réaliser, c'est que c'est important. Si j'achète, mettons, j'ai 70 ans, je vais mettre un immeuble locatif, OK? Je l'achète 5 millions, ça vaut 5 millions, je le mets là. Moi, je vais mourir dans 10 ans, 20 ans ou plus tard, OK? Peut-être que j'ai le goût de le mettre tout de suite dans la fiducie. Pourquoi j'ai le goût de le mettre tout de suite dans la fiducie? Ça ne me coûte rien, je viens de l'acheter. Quand je vais mourir, est-ce que je vais avoir produit de disposition à mon immeuble locatif qui va avoir pris de la valeur? Mais non, ce n'est pas à moi, c'est à la fiducie. Oh, c'est à la fiducie. Puis là, les enfants ne vont pas le recevoir. Enroulement, pas d'impôt. Là, je viens de te faire une passe de reporter, là, quand même, sur une génération de l'impôt. Là, c'est plus poussé, ce que je vous dis. Je vais bien au-delà de dire par cœur, ah, ça rentre à juste vers l'enchant, ah, ça sort en roulement. Là, je t'apprais, tu sais, vraiment, mais je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est simple tout ce que je raconte. Dernière chose, je sais, là, oh, c'est une minute, on a le temps. On se calme. OK? Donc, la règle générale, ça rentre à juste vers la marchande, ça sort en roulement. Ou bien jamais ça. Ça va revenir la semaine prochaine quand on va voir les avantages puis les petites planifes qu'on fait. On vient déjà d'en faire une planif. Je suis vieux, j'achète un immeuble locatif, j'envoie ça dans le flux d'ici. C'est des gros montants d'argent, je ne fais pas ça pour... Puis, vous comprenez que je viens de reporter l'impôt au décès parce que quand je vais décéder, je n'en ai plus, moi. C'est mes enfants qui vont le recevoir puis ça sort en roulement. C'est parce que ça sort en roulement que ça me donne quelque chose. Si ça sort à juste vers la marchande, rien ne se perd dans mon histoire. Oui, Philippe? Non, mais dépendamment, c'est quoi ton objectif? Là, on y arrive. Je vais juste parler de la flux d'ici, exclusive en faveur du conjoint. Donc, si je transfère monsieur, même immeuble locatif, il veut transférer son immeuble locatif à une fude-ci, sauf que là, remarquez qu'il est bénéficiaire pour son enfant puis sa conjointe. C'est juste sa conjointe. Donc, c'est une fude-ci exclusive en faveur du conjoint. Je vous l'annonce. La semaine prochaine, je vous expliquerai c'est quoi une fude-ci exclusive en faveur du conjoint. Mais là, je vous annonce que ça, c'est une fude-ci exclusive en faveur du conjoint. Ça veut dire que l'immeuble qui va être dans fude-ci, je m'excuse, mais il peut juste être mis à la conjointe. C'est juste elle qui est bénéficiaire. Ça va? Donc, ça rentre à combien ça? La transaction de l'auteur à fude-ci, ça se passe à combien? Roulement. Pensez un peu. Ça sort en comment? Roulement. Wow! Roulement. Là, vous allez me dire c'est quoi le résultat. Prenez le temps. Quoi? Voilà. OK. Si on remet l'immeuble locatif directement à la conjointe, y a-t-il un roulement ou il n'y en a pas un? On commence à le savoir qu'il y a un roulement, tu n'arrêtes pas de nous parler de ça depuis deux semaines. OK? Donc, il y a un roulement. Alors, comme Ariane dit, le fait de ne pas faire directement, mais de le faire indirectement puis arriver au même résultat, si la fiscalité est logique, ça va donner le même résultat. De là, la logique de roulement, roulement. Parce que le bien se retrouve en bout de ligne entre les mains de la conjointe. Pas pareil comme si il avait d'indirectement. Il y a une raison qu'il y a une fiducie excluée en affaire du conjoint. J'ai une idée derrière la tête. Quand je fais ça, ce n'est pas innocent, mais je vais vous faire patienter jusqu'à la semaine prochaine pour vous dire c'est quoi l'idée derrière la fiducie excluée en affaire du conjoint. Mais retenez, pour l'instant, que c'est un roulement à l'entrée, roulement à la sortie. Alors, merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine avec la suite de l'histoire des fûts du C. Puis on va parler des actionnaires dirigeants aussi. Oui.